Miracle Morning pour millionnaires. Ce que font les riches avant 8 heures et qui fera votre fortune. De Hal Elrod et David Osborne avec la collaboration de Honoré Coder. Lue par Bernard Gabet. La plupart des gens vivent leur vie du mauvais côté du ravin qui sépare la personne qu'ils sont de celle qu'ils peuvent devenir. L'enjambé de ce ravin se fait souvent au prix de douloureux efforts. En notre fort intérieur, nous savons être à même d'en accomplir davantage, que nous pouvons faire plus, être plus et avoir plus. Or, ce qui nous est pénible n'est pas tant de ne pas être riche, par exemple, que de savoir que nous pourrions être. C'est ce potentiel inexploité qui nous mécontente. Cette insatisfaction nous amène à trop réfléchir aux actions que nous devrions entreprendre pour obtenir les résultats escomptés, et pas assez à les entreprendre. Le plus souvent, nous savons quoi faire. L'ennui, c'est que nous ne le faisons pas de manière constante, et nous avons alors tendance à croire qu'un certain secret nous a échappés. Avoir d'autres personnes excellées, il se peut que vous ayez l'impression qu'elles sont dans le secret des dieux, mais pas vous. Pour réussir comme elles le font, elles ont sûrement eu un éclair de génie, un outil secret ou une volonté exceptionnelle que vous n'aurez jamais. C'est faux. En côtoyant des millionnaires, j'ai pu constater que la première différence qui existe entre eux et les autres, c'est qu'ils ont activement choisi de faire fortune. Le premier pas à faire pour combler l'écart entre votre situation financière actuelle et celle à laquelle vous aspirez consiste précisément à choisir. Le secret, s'il en existe un, c'est que le fait de choisir n'a pas le sens que vous lui donnez. Choix ou souhait Récemment, des amis sont venus me demander conseil. Ils voulaient investir dans l'immobilier en vue de faire fortune. Ils me jugeaient bien placé pour les y aider, car j'y étais moi-même parvenu, surtout en bâtissant une société immobilière au chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards. Petit à petit, ils avaient amassé 70 000 dollars comme fonds de départ et ils étaient sur le point de se lancer à la conquête d'une fortune en investissant 35 000 dollars dans un séminaire qui devait, selon eux, leur montrer comment acheter et revendre des propriétés avec profit. Aller voir, debout dans ma cuisine, me demander ce que je pensais de leurs intentions, j'ai su immédiatement que ce qu'ils voulaient savoir était tout autre. Mes amis avaient une chose en commun avec presque tout le monde, ils souhaitaient faire fortune. Ils souhaitaient devenir millionnaire. La question qu'ils me posaient en définitive, c'était « Comment faire fortune sans trop avoir à y travailler ? » J'imagine que vous devinez ma réponse. Mes amis sont des gens charmants et ils voulaient vraiment faire fortune. Malheureusement, il leur manquait le dénominateur commun qui définit presque tous les millionnaires, le choix de faire fortune. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?